Alors, on y va. Donc, chapitre 12. Ce que nous voulons dans ce chapitre, c'est expliquer un passage. Ça veut dire qui, apparemment, semble être le contraire de tout ce que nous avons expliqué plus haut. Pourquoi ? Parce que plus haut, nous avons dit que le din, c'est après les trois premières séphirotes. Les trois premières séphirotes, enfin, c'est en dessous des trois premières séphirotes. C'est-à-dire que les trois premières séphirotes, elles sont complètement en dehors du problème du din. Le din, ça va commencer quand on va commencer à diviser en sept. Donc, chez Haddine, ou Mishalosh, Rishonot, ou Mata, et les trois premières séphirotes ne sont pas incluses, ne comprennent pas cet aspect-là de din. Très bien. Ce passage, c'est un passage du Talmud. Dans ce passage du Talmud, cette Gemara, elle est dans Chagia, page 4, page 5, pardon, Hamoudbeth. Et on va expliquer un verset, pardon, de Jérémy. Alors, on y va. « Si tu ne m'écoutes pas, dans les secrets, ou dans les choses qui sont cachées, mon âme pleurera, à cause de l'orgueil. » Très bien. Ça, c'est le verset. « Amar Rav Shmuel, Rav Shmuel bar Inay, il a dit, « Mishmede Rav, au nom de Rav, ma kom yeshlo le akadosh baruchu, shecham boche. » Dieu, il a un endroit dans lequel il pleure. Et cet endroit, il s'appelle Mistarim. Ça veut dire que, dans le verset, on va considérer que c'est Dieu qui parle, et que Dieu, il dit, « Si vous ne m'écoutez pas, ve'im lo tachmoa, virgule, bam Mistarim tifkenafi. » C'est comme ça qu'on lit le verset. Virgule, « Mon âme va pleurer dans les secrets. » Donc, ça veut dire, il y a Dieu pleure, il y a un endroit où il pleure, et cet endroit, il s'appelle Bam Mistarim. Ça, c'est la Gemara. « Ou Mipne Umay, et à cause de quoi ? À cause de cet orgueil. » Mais ici, c'est l'orgueil au sens de, comment on dit en hébreu, « la geout, gao gaah », ça veut dire le fait de l'élévation. Pourquoi ? « Amar afshmoel baritrak » « Mipne » « À cause de l'orgueil d'Israël, ou plutôt de, c'est plus, c'est de l'orgueil de, ce serait l'orgueil, l'honneur de ce qui est haut en Israël, chez Nithlam et Em, qui leur a été retiré, et qui a été donné, Vénithna, Léumot Aolam, et qui a été donné aux nations du monde. » Donc, il y a un endroit dans lequel Dieu pleure, et cet endroit, il s'appelle Mistarim. Pourquoi ? Parce que l'orgueil d'Israël leur a été ôté, et il a été donné aux nations. « Rabbi Shmuel bar Nachmani » « Rabbi Shmuel bar Nachmani » « Rabbi Shmuel bar Nachmani » « Il dit » « Mipne geouta shel malchut chamayim » « Dieu ne pleure pas à cause de la gloire d'Israël qui leur a été ôtée, mais à cause de l'orgueil de la royauté céleste qui a été enlevée. » « D'accord ? » « Ok. » « Ou mi ikabihya kameku tchaberechu » « Et est-ce qu'il y a un pleur par rapport à Dieu ? » Comment on peut dire que Dieu, il pleure ? Et alors que Rav Papa, il a dit il n'y a pas de tristesse devant Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a un verset qui dit « Od » c'est-à-dire la reconnaissance et la beauté les fanaves devant lui « Oz » la force et la joie dans son endroit comment on peut dire que Dieu, il pleure ? Dieu, ce n'est pas un principe qui pleure ce serait un principe de joie l'Akashia ce n'est pas un problème « Ha be bathe gvai » « Ha be bathe brai » il y a une différence entre les maisons intérieures et les maisons extérieures d'accord donc on va s'arrêter là parce que c'est très pointilleux parce qu'il faut être habitué au langage talmudique quand on dit l'Akashia quand on dit là ce n'est pas un problème ici il s'agit des maisons intérieures et ici il s'agit des maisons extérieures on pourrait dire quoi ? il pleure où alors ? il pleure où ? on pourrait s'attendre à dire que non dans les maisons intérieures il pleure pas mais dans les maisons extérieures il pleure mais le verset il a dit que c'était bémistarim donc la question du talmud c'est de dire dans les maisons intérieures il pleure et dans les maisons extérieures il ne pleure pas donc l'Akmara elle rebondit et elle dit comment ? tu vas dire que dans les maisons extérieures il ne pleure pas alors qu'il est écrit vaikra Hachem Tsebaot que Dieu Hachem Tsebaot le Dieu Tsebaot il a appelé Bayo Maou dans ce jour-ci l'Ivki pour pleurer ou l'Hemisped et pour s'endeuiller ou l'Korha et pour pouvoir s'enduire de ce cimbre du sac de deuil d'accord en quoi vous me dites si c'est compliqué en quoi en quoi ce verset il est une preuve par rapport à Batebraï il est une preuve par rapport aux maisons extérieures il faut qu'on y ait bien l'Akmara sinon on ne va pas comprendre je reprends on a un verset dans lequel on dit que Dieu il pleure dans un endroit qui s'appelle Mistarim l'Akmara elle dit oui c'est vrai Dieu il pleure dans un endroit qui s'appelle Mistarim pourquoi ? parce que soit la gloire de Dieu soit la gloire d'Israël elle leur a été ôtée pour être donnée aux nations ce sont les nations qui sont glorieuses et Israël se débat toujours ou alors non c'est parce que c'est la gloire de Dieu qui a disparu du monde très bien alors on dit alors mais comment c'est possible alors qu'on sait que devant Dieu il n'y a pas de pleurs Dieu c'est un principe de joie à cause du verset qu'on a ramené alors l'Akmara elle dit l'Akashia ce n'est pas une difficulté c'est à dire ce n'est pas une difficulté de dire que Dieu il peut être triste et Dieu il peut être joyeux c'est simplement par rapport à là d'où on se situe soit on est dans les maisons intérieures soit on est dans les maisons extérieures comme on a expliqué le verset par rapport à Mistarim c'est à dire les endroits cachés donc on va dire que Dieu il pleure dans les endroits cachés et que dans les endroits extérieurs il ne pleure pas et que c'est par rapport à ces endroits extérieurs que le verset a dit qu'il n'y avait que de la joie devant Dieu c'est à dire que les maisons en fait c'est le ah justement les maisons c'est le Mistarim ou quoi ? alors non alors les maisons vous avez raison donc ça veut dire qu'il y a deux types de maisons il y a les maisons intérieures qui corincident sémantiquement avec Mistarim et donc c'est là qu'il pleure et il y a des maisons extérieures qui elles ne correspondent pas à Mistarim où là Dieu n'est que joie très bien alors l'agmara elle dit donc ça veut dire que tu supposes que dans les maisons extérieures il ne pleure pas alors l'agmara elle dit ouh bah tes bras sont là mais comment tu peux dire que dans les maisons extérieures il ne pleure pas parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu il a appelé en ce jour-ci pour pleurer et pour porter le deuil en quoi ce verset il est une preuve par rapport aux maisons extérieures je vous donne la réponse parce que Rachid il dit que va-il grâce qu'on va voir le fait d'appeler ça veut dire qu'il appelle vers l'extérieur un appel c'est quelque chose qui sort vers l'extérieur donc ici comme il a dit qu'il a appelé pour le deuil donc ça concerne aussi les maisons extérieures très bien mais ceci dit donc ça veut dire qu'il pleure dans les maisons intérieures et dans les maisons extérieures alors et on a quand même le problème du verset qui dit que Dieu il n'est que joie alors l'agmar elle dit chani c'est différent non ici il s'agit des pleurs de tristesse le verset il dit quand même que c'était tifkan afshim mon âme pleure c'est vraiment de la tristesse c'est pas un pleur de joie ici alors il dit chani c'est différent parce que quand Dieu pleure dans les maisons extérieures parce que dans les maisons intérieures tout le monde est d'accord qu'il pleure ici quand Dieu pleure dans les maisons extérieures il y a une différence par rapport à quel est le degré alors c'est ça que l'agmar elle dit chani c'est différent parce que ça concerne la destruction du temple pourquoi parce que pour la destruction du temple parce que même les anges de paix ils ont pleuré comme il a été dit même les arelim qui sont des anges ils ont crié vers l'extérieur et les anges de paix ils ont pleuré amèrement donc si on dit que c'est qu'ils ont crié à l'extérieur donc c'est par rapport à l'extérieur donc on résume l'agmara si vous voulez on peut noter donc d'après l'agmara il y a les maisons intérieures il y a les maisons extérieures dans les maisons intérieures ils pleurent tout le temps et dans les maisons intérieures des fois ils pleurent des fois ils pleurent pas des fois il pleure des fois il est joyeux quand est-ce que dans les maisons extérieures ils pleurent quand il s'agit de la détruition du temple très bien pourquoi cette gmara c'est un vrai problème pour nous c'est un problème parce que ça veut dire que dans le degré de l'intériorité de Dieu qui pourrait correspondre aux trois premières séphirotes ou qui en tout cas correspond au degré le plus intérieur c'est ça les maisons intérieures là-bas il y a du dîn puisqu'il y a de la tristesse là-bas il y a de la rigueur là-bas il y a de la peine nous tout ce qu'on a dit maintenant depuis douze chapitres dans charma ou dvianaga c'est de dire que le dîn il commençait après bina on s'est posé la question de savoir est-ce que dans bina il y avait un peu de dîn pas beaucoup de dîn est-ce que ça venait de ça et on a dit mais ça vient après d'accord donc ça c'est la gmara mais il faut bien l'avoir en tête parce que le rama qui va prendre beaucoup de temps d'abord de poser la question on verra peut-être la semaine prochaine si je veux comment il va répondre mais pour le moment il pose l'objection il dit tout ce que j'ai dit c'est vrai mais j'ai une gmara devant moi qui dit le contraire de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent alors machma mitoho donc il ressort de l'intérieur de ce texte shiyech be batte gvai berri qu'il y a dans les maisons intérieures berria de dépleur vers vout et de la tristesse et du din et de la rigueur de ce qui a été dit ça c'est pour les maisons intérieures ça c'est pour les maisons extérieures donc quand l'agmara elle dit ça c'est pour les maisons intérieures ça veut dire les maisons intérieures c'est sûr qu'il pleure parce que le verset il a dit et pour les maisons extérieures il pleure pas ah mais des fois il pleure oui mais ça c'est uniquement dans le cas de la destruction du temple donc la distinction entre pleurer et pas pleurer elle va se jouer sur les maisons extérieures sur les maisons intérieures il n'y a pas de problème très bien il dit rachi dans cette gmara là ou pirouche rachi et rachi il dit à propos de be batte gvai des maisons intérieures rachi il dit ira ira dirtiv les maisons intérieures ça s'applique bien à mistarim à rigarsinan et il dit c'est comme ça que doit être que doit être établi le texte de la gmara autrement dit ça nous embête cette histoire on aurait préféré que l'intérieur de dieu soit joie et que l'extérieur peut être tristesse donc on aurait peut-être pu dire que la gmara elle a inversé entre gvai et brai rachi il vient et il dit non à rigarsinan c'est comme ça qu'elle est la version quand la gmara elle dit ou be batte brai l'eka et dans les maisons extérieures non et c'est là-bas qu'il y a marqué vaikra ça veut dire qu'on a une objection par rapport aux maisons extérieures mais par rapport aux maisons intérieures tout le monde est d'accord machma donc il est clair vadaï assurément mi de kamar bah mistarim tifke que quand le verset il dit il pleure dans les dans les degrés intérieurs qui amakom chez yeshlo chez shamboré ou c'est à dire que l'endroit que dieu a dans lequel il pleure ça ça s'appelle les degrés intérieurs ou amistarim ve chen machma vadaï et de même il ressort assurément mi de hazinan de ce qu'on voit chez iksha ou be batte braila ve active de du fait que l'agmara elle est objectée par rapport aux maisons extérieures que la difficulté n'est que par rapport aux maisons extérieures donc les maisons intérieures tout le monde est d'accord qu'ils pleurent là-bas chez nire chez ametaret stiret slo chez be batte brail les katsuv et qu'effectivement on pourrait objecter que dans les maisons extérieures ils ne pleurent pas et que simplement c'est par rapport aux betta mikdash ou be batte brail non et qu'on va dire et dans les maisons extérieures non etc et pour ne pas qu'on puisse faire d'erreur quant à la version de ce texte et dans les maisons extérieures là non c'est à dire la question d'agbara et comment dans les maisons extérieures non c'est comme ça que le texte doit être établi et dans les maisons extérieures les kats ils ne pleurent pas et il est écrit pourquoi parce que chaque fois qu'il y a le vocable de appeler c'est le fait que la voix se fait entendre à l'extérieur donc le verset de vaikra que quand le verset on a dit que dieu il a appelé à l'extérieur pour pleurer c'est quand on dit que dieu il a appelé ça s'applique à l'extérieur donc l'agbara qui dit mais il pleure pas c'est uniquement par rapport au degré extérieur et sur le degré extérieur je répète on va distinguer entre quand le temple est détruit et quand le temple n'est pas détruit et donc il ressort des deux versets qu'on a cités qui ikar qui ikar apirouche que l'essentiel de l'explication qui be batekvai c'est à dire et le ramak il se répète ici donc c'est à dire que c'est important que dans les maisons intérieures c'est l'endroit ou amakom chez nikvabo abiria c'est l'endroit dans lequel est c'est l'endroit dans lequel est fixé le pleur ben les korban ben les akharahorban qu'il y ait un temple qu'il y ait la destruction du temple ou qu'il n'y ait pas la destruction du temple ça veut dire que cette distinction qu'on a faite entre la destruction et la non destruction elle ne fonctionne pas par rapport aux maisons intérieures c'est simplement par rapport aux maisons extérieures c'est très important parce que vous allez voir tout ce que le ramak il va faire avec ce texte mais d'abord avant de considérer que c'est une véritable objection il faut d'abord qu'on ait bien le texte donc quand l'agmara elle a dit oui mais des fois il pleure des fois il pleure pas c'est par rapport à la destruction du temple il dit ça c'est par rapport aux maisons extérieures mais par rapport aux maisons intérieures soit quand c'est la destruction du temple soit après la destruction du temple dans chaque endroit c'est à dire tout le temps pardon dans chaque moment dans chaque moment parce que l'agmara elle a dit Dieu il a un endroit dans lequel il pleure et cet endroit il s'appelle c'est donc c'est dans les maisons intérieures et quand on a dit quand on a objecté on a dit ah mais dans les maisons dans les maisons extérieures là-bas il ne pleure pas et il est écrit il est écrit il a appelé et comme il a dit et tout appel c'est faire entendre une voix à l'extérieur donc l'agmara elle n'a une question que par rapport aux maisons extérieures elle n'a pas de question par rapport aux maisons intérieures chez Amard et les Calberia d'accord parce que la définition du mot mystarisme de toute façon c'est quelque chose de secret donc c'est intérieur très bien mais on aurait pu comprendre l'agmara différemment mais ça veut dire qu'il faut bien qu'on soit clair dans le texte donc si le texte il est bien établi comme ça ça veut dire que l'agmara n'a de question que par rapport je répète encore une fois que l'agmara n'a de question que par rapport aux maisons extérieures mais que par rapport aux maisons intérieures tout le monde est d'accord que Dieu y pleure et que ça s'appelle Bémistarim et que c'est bien ça le texte du Talmud qu'on a devant nous et que Rachid a bien expliqué le texte comme il fallait et qu'on a une distinction entre la destruction du temple et la non-destruction ce n'est que par rapport à l'extérieur mais par rapport à l'intérieur que le temple soit détruit ou pas détruit Dieu y pleure je répète c'est bon alors il dit si c'est comme ça je vais cacher les colmans chez Pirach nous les aïl mais pratiquent à Kodmim c'est une objection avec c'est une objection par rapport à tout ce que nous avons expliqué plus haut dans les chapitres précédents pourquoi à cause du bin oui pourquoi parce qu'il dit on a dit chez Amar on a dit dans les maisons intérieures les maisons intérieures par rapport aux sphirotes c'est quoi c'est les degrés les plus intérieurs donc c'est à dire c'est à dire les trois premières sphirotes les Kadina et nous on a dit que dans ces trois premières séphirotes les Kadina là-bas il n'y a pas de dînes des Aïnus c'est à dire qu'il n'y a pas de béria de pleurs et de tristesse c'est à dire que le ramac il se pose tout lui-même un piège à lui tout seul mais vous allez voir parce que c'est là c'est très fort parce qu'il enfin s'il pose ce piège là c'est qu'il a quelque chose dans la tête vous allez voir parce qu'il avait une manière de s'en sortir c'était de dire que le texte n'était pas comme il se doit parce que Rachid il a précisé que la question elle était sur Batebraï d'accord très bien et d'ailleurs il dit que Rabi Tordos à Lévi que Rabi Tordos à Lévi qui apparemment c'est un espagnol je pense dans le livre qui s'appelle Otsar Akavod il a écrit là-bas Amar Abishmoel donc c'est toujours à propos de notre même texte du Talmud Yesh Sefarim il y a des livres dans lesquels il est écrit Chekataz Baen dans lesquels il est écrit O Bebat et Brailo et comment dans les maisons extérieures non Vetaout il dit ces livres là sont faux c'est une erreur Chez I.F.S.A.R. parce qu'il est impossible qu'il en soit ainsi comment on peut dire qu'il y a une tristesse de Dieu dans l'intériorité en plus comme ça se joue sur une demi-phrase on peut se dire le copiste il s'est trompé d'accord Chez I.F.S.A.R. Ken les Pum Chaklavetaria c'est-à-dire selon le principe vous savez que le principe de l'étude ça s'appelle Chaklavetaria ça veut dire qu'on pèse et on repèse ça veut dire que c'est l'argumentaire de l'étude des des Chamatins ou les Pum Mademaiteraya et parce qu'en plus si on regarde que la preuve qui a été fournie par l'Agmara pour réfuter le fait que dans les Batebraï pour réfuter le fait que dans les maisons extérieures on ne pleure pas c'est qu'on a dit là-bas la preuve elle vient des Malaché à Shalom c'est-à-dire des anges de la paix des Ilou Arelim Rissonim qui sont des qui sont des Arelim et les Arelim c'est une catégorie d'anges qui est extérieure par rapport aux autres M Dirti Saakuh Chutsa c'est-à-dire qu'ils ont pleuré à l'extérieur et ça ça s'appelle Batebraï donc il dit maintenant Veine Je vais t'expliquer le secret de leurs paroles qui parle c'est Rabbi Tordos à Lévi qui a une objection par rapport au texte de l'Agmara Quand on a dit que Dieu il pleurait à cause de la gloire d'Israël qui leur avait été ôtée Et quand on a dit que c'était soit à cause de la gloire d'Israël qui leur avait été ôtée ou soit c'était à cause de la gloire du royaume des cieux il dit tout ça c'est la même chose parce qu'il n'y a de gloire pour Israël que que le Saint-Béni soit-il comme il est dit ça veut dire que ce principe de ce principe de 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 hauteur vous savez qu'en hébreu geout c'est la maréote d'accord c'est le fait que la mer monte ça ça s'applique à Dieu et là simplement que chez Rabbi Shmuel Bar-Nachmani c'est simplement que Rabbi Shmuel Bar-Nachmani Bière Bar-Nachmani lui il a expliqué que par rapport à la destruction du temple pour ainsi dire la gloire des cieux a été diminuée comme on a dit chez 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 quand on a dit que les les pieds du trône se sont rapétissés ou chez 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 quand on dit que les ailes des chayotes de ces anges se sont rapétissés et a été diminuée les cohortes d'anges célestes et l'endroit où Dieu que Dieu a et qui s'appelle Mistarim ça s'appelle les batekvail ça s'appelle les maisons intérieures et ce sont les couronnes et ce sont les couronnes intérieures à propos desquelles il est dit c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un endroit parce que chivion ça veut dire aussi les endroits cachés ou malaché shalom et les anges de paix ils reçoivent de là-bas en vérité ou bahou et eux aussi ils ont pleuré à propos de la destruction de Jérusalem ou et du temple parce que ceci correspond à ceci ou ceci est lié à cela comme nous l'avons indiqué dans plusieurs endroits ou et les maisons intérieures ce sont les ce sont les colonnes de soutien sur lesquelles le monde tient et sur lesquelles nous avons glorifié notre gloire et nous avons et nous avons la reconnaissance et la glorification de Dieu qui est et qui se déploie et qui est le tzedek du monde et ça c'est le principe et ce sont les et ce sont les deux ceintures d'or comme nous l'avons déjà indiqué et ça suffit pour ça et certains disent que les maisons intérieures c'est le premier du nom de Dieu ou on va dire que plutôt que ce sont les cinq premières séphirotes ce sont les et tout ça n'est que dans une seule intention déjà ce texte avant de dire de voir ce que le Rama qui va répondre à ça c'est compliqué parce que d'un côté il dit qu'il y a une erreur dans l'agmara que la question qu'on a posée c'était que par rapport à Abate Braille par rapport à Abate que par rapport à Abate Gvaille et que le verset qu'on a ramené qui a dit qui a parlé des anges qui ont pleuré c'est parce qu'effectivement ce digne il provient de l'intérieur mais c'est pas eux mais c'est pas vraiment ça Rama qui dit c'est incompréhensible il dit et voici donc quelles sont les paroles de Rabbi Tordos à Lévi il dit ces paroles sont étonnantes parce que ça veut dire que d'une part il s'est permis de recorriger le texte du Talmud et il a dit chez qu'il est impossible que le texte du Talmud soit tel que nous l'avons les poums si on l'analyse si on analyse le texte si on discute ce texte c'est pas possible que ça soit comme ça il dit je vois pas où ils vont en venir je n'arrive pas à descendre dans les tréfonds de sa pensée qui a drabain au contraire il dit parce que si je prends le texte et que je l'explique qui a drabain chaque lave est arrière si je prends ce texte là et que je l'analyse je n'arrive pas à sa conclusion à lui mais simplement j'en arrive et là j'en arrive au texte qui est celui des textes que nous avons et comme nous l'avons dit plus haut et comme il a expliqué Rachid ça veut dire que Laurent Mack il avait une possibilité de répondre à sa question et il n'en veut pas il avait une possibilité de se dire comme lui de dire effectivement le texte il n'est pas très clair donc peut-être que c'est et de dire que Rachid a tort Rachid il peut se tromper il dit non Rachid il a raison et Rabbi Tordos il a tort donc du coup il va dire mais mon objection reste très bien je sais que c'est pas facile et nous ne pouvons pas dire et là et peut-être il dit peut-être qu'on pourrait dire non c'est pas grave que Rabbi Tordos lui il avait une autre version du Talmud il avait un autre manuscrit il avait un autre manuscrit et que dans son manuscrit à lui il n'y avait pas cette version-là accréditée par Rachid pourquoi il dit on peut dire ça parce qu'il dit même si on n'avait pas même si on n'avait pas le texte si on prend le texte et qu'on l'analyse bien et qu'on réfléchit ça peut être que par rapport à Bathebraï la discussion la discussion elle n'est que par rapport aux maisons extérieures pas par rapport aux maisons intérieures et donc malgré tout cela le sujet est comme j'ai écrit c'est à dire l'inverse l'inverse de ce que ce maître a enseigné et là donc ici première conclusion et là simplement Vadaï assurément les pleurs continu c'est dans un degré qui s'appelle l'intériorité qui s'appelle Batekvai et là simplement que qu'il y a une différence au moment de la destruction du temple ou des Afilou ou même les anges de paix qui sont dans les maisons extérieures eux aussi ils pleurent et donc c'est ça que ce texte dit et cela est l'essentiel du texte dans la majorité des livres qui se trouve parmi nous ok donc il dit déjà sur ça je ne comprends pas maintenant quant à son argumentation parce que nous nous voulons expliquer l'essentiel donc déjà sur l'essentiel il y a un problème il faut lire le texte tel qu'il est même si ça vous dérange oh de plus Nimshach il dit que Rabbi Tordos à Lévi il a poursuivi non ou il dit de même il y a un autre maître qui lui aussi va d'après cette opinion et qui est notre Rabbi Yosef Gigatilia dans un livre qui s'appelle Chaarit Sédek il y a Chaar et Orah il y a Chaar et Fédek à Mechounelo Berob Asfarim qui lui est attribué dans la plupart des livres et voici ce qu'il dit à propos de la séfirat Bina très bien et là-bas il dit que Bina elle s'appelle Alia Bina elle s'appelle une montée et là-bas et là-bas il dit Rabbi Yosef Gigatilia que si un juste il mérite de monter jusqu'à ce degré-là qui s'appelle la Alia la Alia c'est pas simplement une montée c'est aussi comme si c'était un étage d'accord comme si c'était un échelon de l'échelle oui parce que c'est dans un prophète qu'il était chez une dame et elle lui a fait une maison comme si on dirait à l'étage ou à la mezzanine d'accord c'est un endroit plus haut donc celui qui permet celui qui mérite le juste qui mérite de monter ou d'atteindre cet endroit il va déchirer ou on va déchirer pour lui tout décret de justice qui est dans le monde c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un endroit où il n'y a pas de din pourquoi celui qui est attaché à cet attribut d'Aliya qui est donc Bina il n'y a aucun dommage et aucune mauvaise rencontre et aucun manque qui est lié à cet endroit parce que cet endroit de Bina c'est un endroit parfait de toutes sortes de perfection mais j'ai trouvé un nouveau mot pour Schlemuth c'est un anglicisme qui est passé en français justement vous m'écoutez j'ai trouvé un nouveau mot pour les Ischlamouta c'est un très beau mot ça s'appelle la complétion c'est un anglicisme mais non il y a la complétion c'est encore mieux et la complétion c'est un mot anglais mais c'est un mot anglais qui est passé en français et qui en fin de compte traduit bien le Ischlamouta c'est vrai que moi je disais complétion oui c'est vrai alors on peut dire les deux et là-bas dans Bina se trouve la joie et là-bas et là-bas et là-légresse permanente et c'est ça qu'il est écrit dans de nombreux endroits et on appelle ça les maisons intérieures donc première partie de l'argumentation de Gigatilia il y a un endroit qui s'appelle Bina et dans cet endroit là-bas il n'y a pas de din il n'y a pas de tristesse il n'y a rien il n'y a que de la joie et celui qui est là-bas il peut annuler tous les mauvais décrets tout le mal du monde et ça s'appelle Batekvay à à propos de ce qu'il est écrit dans notre Gmara qu'on vient de citer où là-bas on a dit D'accord il dit que là-bas on a dit ah mais à propos des maisons intérieures et à propos des maisons extérieures donc cette Gmara apparemment elle a été reprise plusieurs fois sache qui Batekvay que ce qu'on appelle les Batekvay ce qu'on appelle les maisons intérieures c'est mine à Bina ou le Maala c'est-à-dire c'est à partir de Bina et au-dessus chez ou Sodaliyah qui est le degré de la montée et les Batekvay et les maisons extérieures c'est ces Tiferet et Malchut et quand on dit Tiferet c'est aussi les Sisypherot parce que Tiferet les comprend toutes ou les filles et puisque chez Saviva Tiferet puisque autour de Tiferet il y a soixante-dix Sarim Prince chez Emt Sarim à l'Israël qui vont oppresser Israël quand ils vont sauter et autour de Malchut il y a tous les trônes des royautés étrangères et Israël se retrouve comme des roses parmi les ronces c'est là qu'il a marqué comme une rose parmi les ronces ça veut dire Israël la Malchut d'Israël c'est une petite rose entourée de ronces Yèche et là-bas Yèche Béoto Amakom il y a dans cet endroit à Meouma la stupeur vers Tzarot et les et les malheurs et vers Achisronot et les manques ou Miné à Nezek et de nombreux dommages vers Igonot et des malheurs aval mais Bina ou Mala mais à partir de Bina et d'en haut Encham il n'y a là-bas qui imsa son ve simcham que la joie et l'allégresse Enchatan il n'y a pas là-bas de mal ve enpegara il n'y a pas de mauvaise chose qui a kol ou bemeloui parce que là-bas tout est complété tout est dans le déploiement Adkan le chono le igneno ok donc comment lui il a répondu à la question de l'agmara pour lui c'est pas une objection donc ça veut dire qu'il a lu l'agmara comme Rabbi Tordos et non pas comme Rashi et il pense que l'agmara s'est trompé que quand l'agmara elle a posé la question l'agmara elle a posé la question pour les battez Braille mais pour les battez c'est clair que là-bas il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de tristesse c'est compliqué ce texte ve a emmet et la vérité derech non et la vérité darach ça veut dire qu'il a foulé le chemin darach bederech Rabbi Tordos ve enken dir sa tagmara et il dit mais ce n'est pas là le texte de l'agmara ou kefize et d'après ce qu'ils disent eux et d'après c'est à dire si tu veux expliquer l'agmara comme vous vous voulez elle ne tient pas l'agmara parce que toute la question elle est par rapport à l'extérieur elle n'est pas par rapport à l'intérieur les versets qu'on a cités quand on a dit que ça a quoi ça veut dire qu'ils ont crié vers l'extérieur c'est à l'extérieur quand l'agmara elle a dit il a appelé il a appelé vers l'extérieur donc la question elle n'est que par rapport à l'extérieur mais par rapport à l'intérieur tout le monde est d'accord qui pleure là-bas donc il veut tenir son objection haute le ramak alors qu'il avait ici des armes il aurait pu dire comme eux parce que même eux qui disent que l'agmara elle pose la question par rapport à Batekvai comment eux ils vont expliquer les deux versets parce que ces versets aussi quand même ils ont une notion d'extériorité alors apparemment eux ils s'arrangeraient pour dire que ces deux versets ils parlent par rapport à l'intériorité ah oui c'est pas facile ok et il dit en plus de tout cela il dit je peux le Zohar exprimer de façon claire la même chose que Rashi dans l'agmara intéressant très intéressant ça il dit donc apparemment il dit Rashi a raison mais il dit mais Rashi ici il nous pose un problème par rapport au Sode par rapport au Sode nous on pense que Gvai c'est l'intérieur et donc au niveau de l'intériorité c'est à dire Bina est au-dessus là-bas il n'y a pas de din et Rashi dit si tu aurais pu croire que l'agmara ne dit pas ça sache que c'est ça la vraie version d'accord donc c'est à dire qu'on aurait pu avoir l'impression que Rashi n'est pas un kabbaliste et le Ramakedi non seulement il a raison et en plus j'ai un Zohar pour lui ah mais par rapport au fait que cette Gemara et ce Rashi et ce Zohar me posent un problème il dit ça je vais y venir après voilà qu'est-ce qu'il veut dire oui ça c'est un vrai Méni Mélot voilà et voilà qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar dans Parachat Noach alors Rabbi El Azar a v'asile les gabés de Rabbi Yossi par Rabbi Shimon Ben Lakounia Hamoui Rabbi El Azar il allait vers le vers Rabbi Yossi le fils de Rabbi Shimon Ben Lakounia qui était donc Hamoui qui était son beau-père ou son Jean qui vint de Hamélé et dès qu'il l'a vu il lui a préparé apparemment il lui a déployé une natte pour qu'il s'assoit bien d'accord je connais pas j'ai pas vu le bassebo du Zohar veillatez-vous et ils se sont assis d'accord il lui a préparé il a mis à l'aise il a mis à l'aise à Marlé Hamoui donc il lui a dit Rabbi El Azar il lui a dit est-ce que c'est possible que tu as appris de ton père donc son père c'est Rabbi Shimon Balchai est-ce que tu il est possible que tu aies appris de ton père quelque chose à propos d'un verset et ce verset qui dit que Dieu il a fait ce qu'il ce qu'il voulait faire c'est-à-dire ce qui était dans son dessin c'est-à-dire le mauvais dessin c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a voulu par rapport à sa parole qu'il a ordonné depuis les jours anciens ou depuis les jours d'avant ça c'est un verset qui s'applique à la destruction du temple c'est un verset dans Echa c'est un verset dans Echa où là-bas il dit que la destruction du temple c'était quelque chose que Dieu avait projeté depuis longtemps donc ce verset il pose un problème c'est-à-dire quoi donc Dieu depuis le départ il avait projeté de détruire le temple il dit comment on peut comprendre ça comment on peut comprendre ça c'est évident donc il lui dit est-ce que tu as un enseignement de ton père là-dessus il lui a dit il dit voici ce que les compagnons ils ont établi ça veut dire quoi ça veut dire comment vous traduisez des mises il a déchiré il a déchiré il a déchiré son manteau de pauvre c'est le manteau royal c'est-à-dire que Dieu il a déchiré son manteau royal qu'il avait ordonné des jours anciens pourquoi ? parce que parce que ce manteau il l'a gardé depuis ses jours depuis ses jours anciens Allah est supérieur et le jour où il a détruit le temple il a détruit il a déchiré ce manteau parce que ce manteau de pourpre c'est sa gloire et son arrangement et il l'a déchiré il lui a dit comment le verset il peut dire que Dieu il a fait ce qu'il voulait faire c'est pas possible Dieu s'il détruit le temple c'est contre sa volonté ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas et ça veut dire quoi comme si depuis le départ c'est ça qu'il voulait et il dit comment un roi il va penser comment est-ce qu'il va penser avant de faire du mal à ses enfants jusqu'à ce qu'il ne faute pas au moins il se dit je vais attendre au moins qu'il faute comme si c'était avant comme s'il y avait la punition avant la faute depuis le départ il voulait ça Rabbi Lazare il dit je vais te répondre par une parabole il dit c'est comme un roi les Malka comme un roi qui avait un ustensile précieux et chaque jour et chaque jour il avait peur que cet ustensile ne se casse et il l'observait tous les jours il le regardait avec ses yeux il faudrait voir plus la traduction de façon précise les Yomines et un jour à Tabere son fils il est venu vers Gizle les Malka et il a énervé le roi le roi il a pris cet ustensile précieux et il l'a brisé ça veut dire qu'il a passé la colère qu'il avait sur le fils il a passé sur l'objet comme il est écrit à Daoudirtib ça veut dire qu'il voulait faire du mal au fils mais il s'en est pris à l'ustensile donc il s'en est pris au Bet Hamikdash Tachazé viens voir depuis le jour où a été construit le temple Dieu il l'observait et cela lui était cher beaucoup et il avait peur pour Israël qu'il ne faut et que le temple soit détruit et ainsi et chaque moment et à chaque temps c'est à dire pour les Chagim ou quand il allait là-bas où il allait dans ce temple à Valavich ils portaient à ou pour Pira ils portaient ce manteau pourpre de royauté les bâtards des Garmoukhovin après que les fautes aient causé des choses et qu'ils ont et qu'ils ont ténervé le roi ou qu'ils ont provoqué de la colère devant le roi le temple a été détruit et donc il a déchiré ce manteau et c'est pour ça qu'il est écrit à Chagim à Chagim à Chagim à Chagim etc à Imrato c'est quoi maintenant sa parole ça veut dire au commencement ça s'est assis au début de la parole et donc il a posé une couronne il s'est couronné d'une couronne sur sa tête et un arbre agréable devant lui et c'est ça que le verset dit depuis les temps anciens et ainsi il y a la tristesse devant lui dans les maisons intérieures donc on a un Zohar qui dit comme l'agmara et c'est pour ça qu'il y a marqué et avec les deux mêmes versets oui les harélim ils ont pleuré à l'extérieur et il a appelé ce jour-ci moi j'ai une question c'est vrai que on dit ici qu'il y a de la tristesse dans les maisons intérieures mais le Zohar il ne dit pas que cette tristesse elle est permanente le Zohar il dit que cette tristesse elle est dans la détention du temple vous allez me répondre c'est déjà en soi une kouchia c'est déjà en soi une objection pourquoi l'agmara elle a dit que non tout à fait et il dit effectivement c'est pour ça qu'il y a de la tristesse dans les maisons extérieures et là-bas on a posé la même chose donc ça veut dire que les deux versets s'appliquent aux maisons extérieures mais sur les maisons intérieures on n'a pas parlé mais en tout cas ce Zohar il donne raison à Rashi quand il dit que la question de l'agmara elle est sur les maisons extérieures voilà c'est comme ça qu'il faut dire ce Zohar il donne raison à Rashi sur les maisons extérieures mais sur les maisons intérieures le Zohar il n'a rien dit simplement ce Zohar c'est une preuve pour me dire que la question de l'agmara elle est sur les bathebraï mais elle n'a rien dit sur les bathegvai très bien il a raison parce que sinon on aurait une objection du Zohar pour dire que dans Bina il y a du din et donc doucement doucement non non doucement et donc le Zohar il est d'accord que la destruction du temple elle a provoqué des pleurs et de la tristesse dans les maisons extérieures et donc il semblerait que si on a provoqué s'il y a eu un renouveau des pleurs alors qu'il n'y en avait pas dans les maisons extérieures ça veut dire que dans les maisons intérieures il y avait eux là-bas ils pleuraient tout le temps mais c'est pas ma chemin monsieur c'est bon c'est pas ma chemin du Zohar ça non c'est pas ma chemin du Zohar le Zohar il dit simplement que la destruction du temple elle a apporté des pleurs dans les bathebraï mais elle dit rien sur les bathegvai ok c'est d'air alors donc ça veut dire qu'avant il n'y en avait pas non attendez le RL1 pour ça par rapport pour ça c'est un plus un surplus pour pas tout de mais il dit toujours qu'il faut battre qu'il faut battre qu'il faut battre qu'il n'y en aille d'accord d'accord mais alors quoi d'accord mais ça veut pas dire que dans les bathegvai il y ait tout le temps des pleurs on est simplement en train de dire que la destruction du temple elle a apporté des pleurs elle a apporté des pleurs dans les elle a apporté des pleurs dans les bathebraï très bien vous pouvez peut-être me dire quoi oui mais la guersa de rachid n'est pas rapport à quoi il y a deux niveaux soit de dire que la discussion de l'agmara elle est sur les bathebraï et que dans les bathegvai d'après tout le monde pense que c'est amide ça c'est ce qui est marqué dans l'agmara mais c'est ce qu'il faut dire c'est pas ce que rapide de roth et rapide il y a qui l'a fait dire très bien mais d'accord oui mais ça c'est par rapport à l'agmara lui maintenant ici ramène une preuve du Zohar la preuve du Zohar le maximum qu'on peut tirer de cette preuve du Zohar le maximum du maximum c'est de dire il est possible que la destruction du temple elle ait apporté des pleurs dans les bathegvai mais ça veut pas dire que les bathegvai il y avait tout le temps des pleurs là-bas non il dit donc lui il fait une preuve il fait un raisonnement à l'envers et il dit donc si le Zohar nous dit que la destruction du temple a apporté des pleurs dans les bathegvai donc on peut comprendre que dans les bathegvai avant il n'y avait pas de pleurs très bien ça c'est le premier élément donc il semblerait que le côté qui lui ne change pas il est dans les bathegvai c'est à dire que dans les bathegvai là-bas il y a tout le temps des pleurs je dis c'est un peu d'Ochak ou alors à moins de dire qu'effectivement on a simplement gagné que dans les bathegvai il puisse y avoir des pleurs et ça déjà c'est une objection et ça déjà c'est une objection parce que nous on a dit que dans Bina il n'y avait pas de din possible mais de là à dire que dans les bathegvai il y a tout le temps des pleurs que là-bas c'est Témidi c'est d'Ochak oui mais ça mais ça c'est une kouchia sur l'agmara très bien d'accord mais ça c'est une kouchia sur l'agmara maintenant lui l'agmara il dit que l'agmara elle a posé une question par rapport au bathegvai si l'agmara la position sur les bathegvai donc machemak sur les bathegvai il n'y avait pas de question et c'est ça que Rachid il a voulu amener il dit donc la guirsa est la bonne Rabi Torados et Rabiosev Gigatilia eux ils disent non la version de l'agmara elle est mauvaise comment eux comment eux après ils vont se ils vont s'arranger avec les deux psukim c'est une autre question c'est comme ça que je comprends mais c'est pas facile mais vous avez raison kanire donc il semble chez Atmidut ou bebathegvai donc il semblerait que l'Atmidut elle est elle est dans les maisons intérieures et les pirashrachis et donc cette chose n'a plus besoin d'être démontrée et avant que nous allions dans l'explication de ce texte nous voulons expliquer ce principe là et le faire sortir à la lumière et le principe en est puisque le din et sa mise en oeuvre et son accomplissement ça se passe au niveau de gvura c'est à dire des séphirotes inférieures malgré tout il dépend de bina donc c'est qui déclenche le din mais le din il va se mettre en action à partir de gvura où les fi anishpa milemala et en fonction de ce qui a été influé d'en haut ken yif'alu milemata c'est ainsi qu'ils vont agir en bas parce que les séphirotes d'en bas elles ne peuvent ni rajouter ni enlever très bien on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'après ça va être très compliqué parce qu'il va ramener après un autre Zohar dans Parachat Noach mais si vous voulez on peut prendre 5 minutes pour lire ce Zohar une première fois et on le reverra la semaine prochaine donc c'est un Zohar dans Parachat Noach à propos de l'odeur comme ça on va se quitter sur des bonnes odeurs d'accord vous savez que Noach il a fait un sacrifice que quand il est sorti de l'arche il a fait il a pris des éléments et il a fait un sacrifice d'accord et à propos des sacrifices le Zohar dans Parachat Noach il va parler du principe du sacrifice or d'après le Zohar et c'est basé sur un verset le principe du sacrifice c'est pas de l'animal qu'on tue enfin évidemment c'est ça mais c'est l'odeur qui va s'en dégager parce qu'il y a un verset qui dit et à propos de Noach là-bas il y a marqué que Dieu il a senti et l'odeur l'odeur reposante ou l'odeur apaisante c'est le principe du sacrifice qui fait qui apporte du repos dans les Olamod Urtiv et il est écrit donc plus tard dans Parachat Vaikra Iché c'est une combustion le Zohar il dira là-bas Iché c'est Ich c'est Ech Alef Eché c'est-à-dire un feu féminin ou même le Migdash Mellier il dira Icha une femme ça c'est une odeur apaisante Iché Achishamana ainsi on a entendu Tanana Ve'echa la nuée et le feu si on voulait faire en français on dirait la fumée la fumée et le feu Mechoubarin Kahada ils sont liés ensemble De'a Lettanana Ve'echa parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu Kemodirtiv comme il est écrit Ve'each Sinai Achan Kulo et le mont Sinai au moment du don de la Torah Achan Kulo il était complètement fumé il était tout entouré de Achan de fumée Mipne Achir Yarad Alav Achem Ba'esh parce que Dieu est descendu sur ce mont sur cette montagne dans le feu Tahazé viens voir Le feu il sort à l'extérieur il sort de l'intérieur le feu il sort il sort de l'intérieur Ve'youdak et il est fin Ve'achid be'amila achara et il est lié à un autre un autre élément les barres à l'extérieur de la vi'oudak ve'achid qui n'est pas aussi subtil c'est à dire que le feu il va faire sortir la fumée or la fumée c'est beaucoup plus épais c'est beaucoup plus physique que le feu lui-même Ve'y tardan da beda et ils sont unis l'un dans l'autre ou gdine et ainsi tanana salik et ainsi la nuée s'élève et ainsi la fumée s'élève ça veut dire que pour pouvoir faire élever une fumée il faut qu'il y ait du feu et la fumée plus le feu ça fait monter la fumée maïtama pourquoi be'gin de'itachid isha parce que le feu il est uni be'amila deragish dans quelque chose qui est qu'on va pouvoir sentir Ve'si maner est le signe en nez Choutma le nez le nez de'nafkabe tanana migo isha par lequel va sortir la fumée de l'intérieur du feu et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'al daktiv yassimu ketora be'apecha tu mettras de l'encens dans tes narines Be'gin De'ha'adar isha le'atré parce que le feu il retourne à son endroit Ve'choutma itkanish be'a'urecha et que le nez il est assemblé dans cette odeur l'ego l'ego c'est à dire à l'extérieur non à l'intérieur à l'intérieur ad de'itachid kula jusqu'à ce que tout s'unit Ve'tav be'atré et retourne à son endroit Ve'itkarif kulu l'ego machchava et tout se rapproche du tout va se rapprocher de la pensée Ve'itavid re'utahada et va s'accomplir une volonté et ainsi ça s'appelle re'ach ne'cho'ar ça s'appelle une odeur apaisante pourquoi ? parce qu'elle va apaiser la colère et elle va procurer du repos parce que ça veut dire que la fumée ou la nuée elle va s'assembler Ve'ayel et elle va rentrer Ve'kamid Ve'icha et elle va se mettre dans le feu Ve'icha Itardat Betalana et le feu il s'unit dans la fumée Ve'a El Tarvayu Ve'a Il Tarvayu et les deux ils montent à l'intérieur Ad Denach jusqu'à ce que la colère s'apaise Ve'kad Itard Kula Dabida et quand tout est uni l'un dans l'autre Ve'en Ach Rukza et que la colère s'apaise ainsi Kedin ou Naichia ainsi c'est le repos Ve'kshiruchad et cela fait un lien et Ve'itkare Naichia et cela va s'appeler le repos Naichad et Kula le repos de tout Naichad et Rukha le repos de l'esprit ou du vent Kedvata de Kula Kekhada la joie de tous comme un Nehiru de Boutsinin Nehiru la la lumière des Boutsinin des lampes Nehiru de Anpin la lumière des visages ou Be'gin Kaktiv et c'est pour cela qu'il est écrit Va'irach HaShem et Ria que Dieu il a senti l'odeur apaisante comme quelqu'un qui a été et qui a tout rassemblé à l'intérieur d'un endroit Ata Rabbi Yassé il est venu et il l'a embrassé Baruch Halal et Olam Amen et Amin à l'heure à l'heure Merci.